L'escrime, à beau être la discipline la plus pourvoyeuse de médailles dans l'histoire olympique française, le nombre de licenciés reste assez confidentiel. 59 000 en France, 10 fois moins qu'en tennis et 40 fois moins qu'en football. Je pense que le fait qu'on n'en parle que pendant les Jeux olympiques ne doit pas aider. Ce qui fait que souvent on voit le nombre de licenciés augmenter juste après les Jeux olympiques quand nos tireurs font des médailles. Et au fur et à mesure ça s'oublie, on oublie qu'il y a des clubs d'escrime ou des petites structures qui sont capables de développer ce sport. Sans compter l'image peu accessible de cette discipline. Les scrims nécessitent un équipement conséquent et coûteux. Si on veut vraiment l'équipement complet, ça coûte vraiment très cher. Un pantalon ça coûte à peu près 200 euros, une veste pareil, une sous-cuirasse un peu moins. Bref, l'équipement complet ça coûte vraiment très très cher. Reste que dans les premiers temps, c'est le club qui peut prêter une partie de l'équipement. Par ailleurs, les scrims gagnent à être connus. C'est un sport complet qui allie tactique et effort physique. Vous allez avoir aussi tout un travail technique, une rigueur par rapport à soi-même. Donc on va retrouver, malgré que ça soit un sport individuel, des valeurs collectives, de sociales, plus un apport personnel de bien-être et de confiance en soi aussi. Cet après-midi, les plus jeunes testaient les assos de compétition. Une expérience enrichissante. Moi, je me fais éliminer dès le premier tableau à chaque fois. Et puis ça ne m'embête pas. Justement, je suis contente d'avoir participé et d'avoir joué. Les scrims peuvent se pratiquer dès l'âge de 5 ans. Il existe une trentaine de clubs dans l'heure et la Seine-Maritime. Merci. Vous pouvez tous vous rassurer.